Bonjour à tous et bienvenue pour le tour du lundi. Évidemment, vous comprendrez qu'aujourd'hui il soit consacré à Alain Coq. On se retrouve tout de suite. Eh bien, bonjour, j'espère que vous avez toutes et tous passé une belle semaine, une semaine où vous avez suivi, comme chacune et chacun d'entre nous, évidemment, l'affaire d'Alain Coq. Alors l'ADMD a été depuis le début à ses côtés, depuis son appel. Notamment au début de l'été ou sur Facebook, il en appelait au président de la République pour qu'il ait un geste de compassion. Je vous rappelle la situation d'Alain Coq, elle est évidente. Alain Coq, c'est un homme qui a été un militant toute sa vie, un militant pour la dignité humaine, un militant pour la dignité des personnes en situation de handicap. Pour ça, il est allé en Europe, en France. Il a fait des tours de France, des tours d'Europe pour mobiliser autour de la situation du handicap et de la dignité de chacune et de chacun d'entre nous. Personne ne peut douter que ce fut un, et c'est un grand militant. Il a donné sa vie pour les autres. Aujourd'hui, il est dans un lit, cloué dans son lit. Il ne peut plus rien faire. Les choses les plus banales que vous faites vous-même, il ne peut plus les faire. Il ne peut pas se laver sur lui-même. Il ne peut plus aller aux toilettes seul. Il ne peut plus s'alimenter seul. Et puis surtout, il a des douleurs physiques qu'on ne peut soulager. Il a évidemment, ce n'est pas le secret médical que de le dire, puisqu'il le dit lui-même, les doses maximales de calmant, de médicaments qu'on pourrait avoir, morphine, etc. Et malgré tout ça, on ne peut pas lui soulager ses douleurs. Et il demande simplement un geste de compassion. Et le président de la République, qui évidemment n'a pas cette compétence-là, lui a répondu qu'il ne pouvait pas le faire, mais aurait pu lui répondre. Et on aurait attendu ça d'un chef de l'État, qu'il dise qu'on allait réfléchir aussi à une autre loi. Parce qu'on voit bien qu'Alain Coq, il a transformé son combat individuel en un combat collectif. Pour nous toutes, pour nous tous, c'est pour ça qu'il faut lui être extrêmement reconnaissant de ce qu'il fait aujourd'hui. Et bien face à cette norme de réponse, face à l'absence aussi totale du ministre de la Santé, dont on se demande où il est actuellement, je sais, nous savons tous, nous sommes en plein Covid. Mais là, il y a un homme qui crie son désespoir, qui démontre une fois de plus à quel point nos lois sur la fin de vie ne sont pas adaptées, et pas de réponse. D'ailleurs, c'est quand même assez flagrant. On pensait qu'il allait y avoir quand même ces jours-ci un plan de développement de soins palliatifs, même s'il n'avait été consulté avec personne. Rien. Deux ans sans plan de soins palliatifs. Et donc Alain Coq, que j'ai vu en votre nom, au nom de la DMD, et à sa demande, bien sûr, que j'ai vu la semaine dernière, mercredi, j'ai passé une matinée avec lui. J'ai pu constater la force de cet homme, la force de conviction de ce combattant. Et puis, cet homme qui aujourd'hui est dans une impasse. Une impasse où, évidemment, il ne voit pas pourquoi. Il est obligé de souffrir, je le dis souvent, mais c'est vrai. Nous sommes dans une République laïque, et quel est ce principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible, et en l'occurrence, pour Alain Coq, dans la souffrance. Depuis samedi matin, il a décidé d'entamer une grève de la faim et de la soif. C'est-à-dire qu'il ne s'alimente plus, il ne s'hydrate plus. Il avait choisi de filmer cette faim sur Facebook. Facebook, pour des raisons assez incompréhensibles, a coupé, alors qu'il ne s'agissait pas de faire un geste brutal. On le voyait simplement, s'éteindre peu à peu. Et moi, je suis un peu étonné, vous savez, quand on travaille sur les discriminations, comme je le fais depuis longtemps, et qu'on voit le laxisme des réseaux sociaux sur les vidéos homophobes, racistes, antisémites, sexistes. Alors là, ça peut durer des jours, on peut vous laisser ces vidéos, on peut laisser des postes, on peut laisser des comptes même nazis sur ces réseaux sociaux. Et puis quelqu'un qui n'a pas d'autres possibilités pour alerter. Parce qu'il y en a eu des idées, des cas, rappelez-vous, Chantal Sébire, Vincent Lambert, Vincent Lambert, Hanbert, enfin, énormément de cas qui, malgré leur douleur, malgré le fait qu'ils pointaient les lacunes de notre loi, n'ont pas pu être entendus. Eh bien, il a choisi d'être d'une manière plus brutale, de montrer sa faim, et on ne lui empêche. Alors que je vous assure qu'en plus, le réseau ne risquait rien au niveau juridique, puisqu'il ne s'agit pas d'un suicide, là, il s'agit, il se laisse mourir de faim et de soif. Comme la loi de 2002, la loi de coucher, nous le permet, est-ce que vous savez que vous avez le droit de refuser les traitements ? Évidemment, on doit vous expliquer quelles sont les conséquences, c'est-à-dire la mort, lui, sait quelles sont les conséquences, et il les assume, comme d'ailleurs, il a mis sur la porte de son appartement qu'il ne souhaitait pas être réanimé dans le cadre de cette procédure qu'il a entamée. Voilà, aujourd'hui, la DMD, évidemment, à ses côtés, comme beaucoup, beaucoup de Français, il suffit de lire ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Je rappelle que nous avons lancé une campagne sur les réseaux sociaux, « Je soutiens Alain Coq », hashtag « Je soutiens Alain Coq », particulièrement sur Twitter, mettez-le partout, « Soyez évidemment à ses côtés ». Nous avons, Jonathan, Philippe et d'autres, passé toute cette fin de semaine nos week-ends, malgré aussi nos vies personnelles qui peuvent parfois être compliquées, c'est pour ça, quand on lit certains reproches, c'est un petit peu étonnant, à répondre aux médias, à bien sûr rester en contact permanent avec Alain Coq pour lui dire, notre soutien collectif de notre association, mais globalement, le soutien des Français qui ne comprennent pas qu'on laisse quelqu'un comme ça dans la douleur, et pour seule réponse, de lui dire de mourir à petit feu. Voilà, je voulais faire ce point avec vous. On est à ses côtés. C'est imaginer la décision qu'il a prise, quelque chose de très, très difficile, mais en fait, il le fait pour nous toutes et nous tous, et c'est pour ça que le soutien de la DMD lui est complètement acquis, et votre soutien. Voilà, on pense beaucoup à lui, on est à ses côtés dans ces moments difficiles. Bonne semaine. Bonne semaine.